Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une séance d'abdominaux qui dure 9 minutes et on va commencer à allonger sur le dos avec des crunchs en décollant complètement. On remonte le plus haut possible sur la descente. On pense à contrôler, on retient en douceur. On est parti comme ça pendant 30 secondes. Let's go ! On pense à bien souffler quand on remonte et à bien contrôler quand on redescend. Toujours sur la descente, on freine, on contre pour travailler deux fois plus au niveau des abdos. On va croiser la jambe sur l'autre et on va s'attaquer aux obliques maintenant. Avec le crunch croisé, le cou droit va venir toucher le genou gauche. Même chose, on souffle à chaque fois qu'on remonte. Et là, l'astuce, pour plus de tension au niveau des abdos, on va contracte en même temps les obliques. Donc le côté des abdos, à chaque fois qu'on remonte, on contracte à chaque fois. Allez, il reste 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Alors attention, option un peu plus difficile, on va décoller la jambe et on va continuer sur le même mouvement. Toujours les crunch croisés. Toujours crunch croisés avec la jambe décollée. Allez, pareil, même chose. On rajoute de la tension en contractant à chaque fois les obliques. Et on continue pendant 10 secondes encore. Allez, dernière seconde. 3, 2 et 1. On va reposer la jambe, on croise de l'autre côté. Crunch croisés, même chose de l'autre côté. On remonte, on souffle et on contracte. Pareil, 30 secondes. Let's go les amis. Allez, on lâche pas. Il reste 5 secondes. 4 secondes. 3, 2 et 1. On décolle la jambe et on continue. Même chose avec cette variante, avec la jambe décollée. Crunch croisés, jambe décollée. Allez, pareil, 30 secondes. Pas de respirer à chaque fois qu'on remonte. On resserre le ventre à chaque fois. On resserre le côté des abdos obliques. Et on continue. Allez, 6 secondes, 5 secondes. 4, 3, 2, 1. On reste décollé. On va faire des mouvements d'inclinaison. Les épaules restent décollées. On va venir toucher le pied droit. Et on bascule côté gauche. Côté droit. Côté gauche. En gardant toujours les épaules décollées pour garder la tension sur le ventre. Donc on est toujours sur les obliques. Côté des abdos. On continue. Et on continue les dernières secondes. Allez, 3, 2, 1. On reste sur le même côté. En restant toujours décollé. Pour garder cette tension au niveau du ventre. Touche le pied. On revient au centre. Inclinaison. Même côté. Allez, on continue. Pareil. Il reste 15 secondes. On a fait la moitié. Allez, 4, 3, 2 et 1. On reste décollé. On va faire la même chose de l'autre côté. On peut toujours garder une main derrière pour soulager la nuque. Une main pour moins de tension derrière la nuque. Et avec l'autre main, on va venir toucher le pied à chaque fois et revenir au centre. Et on repart. Attention, on va les deux mains derrière. On va venir croiser cette fois-ci. Et on va alterner en reposant le pied par terre à chaque fois. Coup droit va venir toucher genou gauche. On repose. Coup de gauche, genou droit. Et on alterne comme ça. Même chose pour plus de tension, on contracte à chaque fois. Côté gauche, on recontracte côté droit. On essaie d'aller toucher le coude avec le genou si on peut. Allez, on continue les 5 dernières secondes. 4, 3, et 2, 1. On va faire la même chose en pédalant cette fois-ci. On garde les jambes décollées et on alterne gauche-droite. Un petit peu plus difficile avec cette option. Un petit peu plus difficile avec cette variante. Le pédalo. Ou la bicyclette. Le pédalo. En espagnol, la bicycletta. C'est la même chose. Allez, dernière seconde. 3, 2, 1. On reste décollé, petit crunch. En gardant les épaules décollées, on va faire des tout petits crunchs. Cérie brûlante. Une toute petite amplitude sans reposer les épaules au sol pour garder cette tension, cette brûlure au niveau du ventre. On doit sentir que ça chauffe de plus en plus. Et on continue. Allez, 10 secondes. 7 secondes. 6, 5, 4, 3, 2, 1. On va placer les mains au niveau lombaire fessier et on va faire des crunchs inversés. Enrouler le bassin, on envoie les jambes en l'air, on décolle les fessiers du sol. Et on essaie de freiner, contrôler sur la descente. On envoie les jambes en l'air, on décolle les fessiers et on repart. C'est parti, même chose. 30 secondes. Let's go les amis. Allez, 5 secondes. 4, 3, 2, 1. On va garder les jambes tendues, position gainage sur le dos. On garde la position. On résiste. 30 secondes. On serre le ventre, le dos droit. On serre le ventre. On essaie de garder les jambes bien bas. Si c'est difficile, on peut remonter plus haut. Si on a l'aise plus bas, si c'est difficile, on reste là-haut. Allez, les dernières secondes. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. On va faire des petits battements, on garde la position, la même position. Bien évidemment, si c'est compliqué, on peut remonter les jambes plus haut. Comme pour tout à l'heure. Si on est bien, on reste en bas. Et la moitié qu'un seconde doit croiser maintenant. En ciseaux. Donc, même chose. Les ciseaux là-haut si c'est difficile. Les ciseaux en bas si on est bien. Allez, les dernières secondes. Facile. 3, et 2, et 1. On relâche la tension. On va basculer sur le côté position latérale, sur les coudes. Le coude sur le pied. Bien aligné. On remonte le bassin bien haut. Option facile. On peut garder le genou à terre. On pense vraiment à remonter le bassin en hauteur. D'accord ? Si on est bien sur les pieds, si on a du mal, on reste sur le genou. Allez, 10 secondes. 4, 3, 2, et 1. Et on va changer de côté. Même chose de l'autre côté. On décolle. On garde le bassin bien haut, bien aligné, sur les pieds ou sur le genou. Et on résiste. Garde la tension. Allez, on s'accroche. Les 10 dernières secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. On termine de face. Gainage planche sur les pieds, les coudes, le dos bien droit. Garde la tension. On résiste. Allez, on s'accroche. On va tenir une minute. Essayez de tenir une minute sur les pieds, sur les coudes. Si on a du mal, on peut poser le genou à terre. Et on est bien. On reste sur les pieds. On serre le ventre. On serre les puissants, on serre les baissiers. Et on s'accroche. Attention. 3, 2, 1. On a fait la moitié. 30 secondes. Encore 30 secondes. On résiste. Allez, on tient le coup. Fait attention à ne pas relâcher le dos. Dès qu'on a tendance à redescendre, on se force à remonter de l'eau. Et on tient encore. On remonte quand on descend. Fait attention à ne pas relâcher. Et il reste 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche la tension. Voilà, on a terminé. Super les amis. Donc on continue comme ça. On n'hésite pas à faire cette séance au moins 2-3 fois dans la semaine. Pensez à liker, à vous abonner. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.